La nature à Caen, c'est 1120 hectares d'espaces verts publics, dont 530 en ville. Pour préserver son patrimoine vert et la biodiversité, la ville met en place des actions concrètes. En 2019, plus de 1000 arbres de différentes espèces ont été plantés. Les espaces verts sont entretenus sans produits chimiques. 925 mètres de pieds de mur ont été végétalisés. Un nouveau parc a été créé près du château. Des espaces verts, il n'en manque pas à Caen. La famille d'Octave et Julie vient justement d'arriver à la Colline aux oiseaux, ancienne décharge municipale, devenue l'un des plus grands espaces verts de la ville. Ce parc s'étend sur 17 hectares. Depuis des années, qu'en figure au palmarès des villes durables ? En 2018, elle décroche 4 libellules au concours Capitale française de la biodiversité. Elle a été classée 8e ville la plus verte de France et reconnue territoire engagé pour la nature. Une action lancée par l'État et soutenue par la région. Caen compte poursuivre sa politique volontariste en faveur du développement durable et de la biodiversité. Comment ? En organisant un dimanche par mois sans voiture, du côté des bords de l'Orme. En renaturant les espaces au sud de la prairie, avec notamment la création de grands espaces boisés, le poumon vert de la ville et site stratégique pour la préservation des oiseaux. En créant de nouveaux aménagements piétons qu'aimélin. Caen s'engage pour le climat et la biodiversité. Retrouvez toutes les actions menées par la ville de Caen en faveur du développement durable sur caen.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !